De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui, entre guillemets, fâche. C'est un sujet qui est, on va dire, un petit peu complexe à comprendre, et il faut vraiment être guidé par le Saint-Esprit pour pouvoir vraiment parler de ce sujet en profondeur et bien le comprendre, bien l'assimiler. La Bible nous dit que nous devons veiller sur notre enseignement et nous devons aussi également avoir cette connaissance. Donc nous devons chercher vraiment à apprendre dans différents domaines afin justement de bien comprendre et de pouvoir nous-mêmes par la suite devenir de bons disciples, comme les disciples ont suivi le Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir répandre la parole de Dieu, la Bible, un petit peu partout et afin de former d'autres disciples qui formeront à leur tour également d'autres disciples. C'est comme ça que nous faisons la volonté de Dieu avec une vie en règle. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, en tout cas chaque jour, dès que nous avons la possibilité, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comme je vous dis, qui fâche un petit peu. Il s'agit du sujet qui parle, en fait, que malheureusement, des gens sont déjà d'entrée de jeu, voués à la perdition. Nous allons essayer de comprendre, parce qu'en fait, dans cette doctrine, beaucoup de personnes peuvent dire « Dieu est injuste » parce qu'en fait, il condamne déjà des gens d'avance. Dieu n'est pas un Dieu d'amour. On peut aussi dire que certaines personnes avancent cette hypothèse, cette théorie de dire que Dieu n'est pas amour, vu qu'il laisse les gens partir à la perdition. Donc, comme je le dis toujours, il est très, très important de prendre la Bible dans sa globalité afin de comprendre quel est vraiment le plan de Dieu et pourquoi ces passages bibliques sont inscrits dans la parole du Seigneur. Et c'est vraiment très, très important. Alors, on va, aujourd'hui, comme je vous disais, parler de ce que la Bible nous dit sur les gens qui sont déjà, malheureusement, prédestinés à être condamnés. Il y a aujourd'hui deux catégories de personnes dans le monde. Et la Bible fait très bien la distinction. Nous avons donc les vierges folles et les vierges sages, ceux qui se préparent et ceux qui vivent dans l'insouciance. Nous avons le blé et l'ivraie. Donc, nous avons les gens, les véritables enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous avons donc les brebis et les boucs. On en parle également. Et donc, tout ça nous montre qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a deux catégories de personnes. C'est vraiment et clairement établi. Nous avons ceux qui suivent le Seigneur et ceux qui suivent soit le diable, soit leur propre désir, donc leur chair, leur cœur, leur propre pensée, leur propre raisonnement. Et qu'ils vivent dans l'insouciance la plus totale. Donc là, on peut parler, bien sûr, des athées. On peut parler des gens qui suivent aveuglément une religion tout comme une tradition. C'est vraiment aussi beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Nous avons des gens qui, malheureusement, suivent aveuglément les coutumes et traditions de leur famille, de leur père, sans vraiment chercher après la vérité, donc sans vraiment chercher après Dieu. Parce qu'en fait, chercher après la vérité, c'est aussi chercher après Dieu. C'est aussi témoigner au Seigneur de notre amour et de notre envie de le rencontrer, de le connaître. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ne cherchent plus vraiment. Les gens ne veulent plus lire leur Bible. Les gens ne veulent plus apprendre à connaître Dieu. Ils veulent vivre leur vie égoïstement, sans aucune réprimande, sans aucune privation, en quoi que ce soit. Et en même temps, au moment de leur mort, être sauvés. Ça, c'est complètement impossible. Parce que la Bible nous dit bien que sans la sanctification, nous ne pourrons voir Dieu. Donc Dieu attend aussi, comme il l'a dit, soyez saint, car je suis saint. C'est pas facile, c'est pas facile. Parfois, nous pouvons nous sanctifier sur quelques mois pour certains, pour les plus pieux, les plus courageux d'entre nous. D'autres, ça mettra un peu plus de temps. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Donc c'est Dieu qui nous amène, par notre disposition, à devenir saint. Et mais il faut le vouloir, c'est ce que je dis toujours. Nous avons un choix, un choix de suivre ou pas le Seigneur. Deutéronome 30, 15 nous le dit très clairement. Nous avons deux chemins devant nous, le bien et la vie, le mal et la mort. Donc aujourd'hui, pourquoi des gens sont destinés à la condamnation éternelle ? Ils sont déjà destinés à la condamnation éternelle. Vous imaginez, c'est très très fort. Il y a des gens, malheureusement, qui aujourd'hui, vivent leur vie et au moment de leur mort, vont se retrouver dans une condamnation éternelle. La parole de Dieu est très claire et on va voir un passage qui montre clairement le choix que nous avons à faire dans notre vie. Déjà, Paul en parlait. Paul le disait clairement qu'il veillait sur son enseignement et il faisait attention à son comportement, de peur qu'après avoir prêché aux autres, donc après avoir répandu la bonne nouvelle toute sa vie, il ne soit lui-même disqualifié. Donc vous imaginez que Paul lui-même, le grand apôtre Paul, doutait et faisait attention à son comportement afin de ne pas être disqualifié. Donc pour lui, rien n'était acquis. Il le dit clairement dans ce passage. Ce passage, vous allez le retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Donc Paul montre dans ce passage une assurance qu'il a par le fait qu'il traite durement son corps, donc il fait attention de ne pas pêcher, il fait attention de ne pas tomber dans la fournication, dans les choses mauvaises. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de prostituées, notamment au coin des rues, et beaucoup de juifs se couchaient comme ça avec les femmes n'importe comment. C'était vraiment une monnaie courante. Et donc il le dit également avec les excès, les excès d'alcool, avec beaucoup d'ivrognerie aussi à l'époque. « Je le maîtrise sévèrement, donc il était aussi tenté parfois, et il faisait attention, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Donc là on a vraiment clairement, dans ce passage, un passage qui nous montre clairement que Paul, le grand Paul, tout comme nous-mêmes, nous devons faire attention à notre comportement. Parce qu'il y a aussi un autre passage qui vient appuyer, confirmer ce que je suis en train de vous dire. C'est donc un passage que vous allez pouvoir retrouver dans Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Dans d'autres versions, il est écrit « Allez-vous-en, vous qui pratiquez l'iniquité, donc l'inverse de la justice. » Donc nous devons bien comprendre que, déjà dans ce passage également, nous avons des gens qui travaillent pour le Seigneur, des gens qui aiment le Seigneur, qui font les choses, mais qui ne sont pas connus de Dieu. Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus. » Pourquoi ? Parce que vous pratiquez le mal, vous pratiquez le péché, vous pratiquez l'injustice. Donc à partir du moment où nous ne nous sanctifions pas, nous ne mettons pas notre vie en règle avec les commandements de Dieu, nous ne pouvons être connus, nous ne pouvons plaire à Dieu. Je le dis toujours également, ne culpabilisez pas et ne tombez pas non plus dans la tristesse parce que vous n'arrivez pas à vous sortir de tel ou tel péché. La Bible nous dit que nous devons être forts et vaillants, nous devons être des hommes puissants, c'est un commandement que Dieu nous donne. Donc nous devons arrêter de nous apitoyer sur notre sort et nous devons, échec après échec, essayer, essayer, essayer. Nous devons avoir foi en Jésus-Christ et vous verrez qu'à force de persévérance, vous sortirez de vos péchés. J'en ai moi-même fait des frais et j'en ai moi-même également, j'ai moi-même vécu ces choses. Je tombais, je tombais, je tombais, je n'arrivais pas à sortir de certains péchés et je me suis battu. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai abandonné la plupart de mes péchés. Je ne suis pas encore parfait, j'ai encore parfois quelques grossièretés qui sortent de ma bouche et encore voilà, parfois peut-être quelques agacements. Mais en tout cas, les principaux péchés qui étaient dans ma vie ont disparu. Donc je remercie le Seigneur aujourd'hui et je suis la preuve vivante avec d'autres personnes que je connais dans mon entourage que l'on peut marcher dans la sainteté. Il faut le vouloir et Dieu est là pour nous aider. Donc là, nous avons dans ces deux passages, ça nous montre que nous avons un choix et nous avons la possibilité d'être sauvés ou pas, de rejeter l'appel de Dieu. Et nous avons un autre passage qui va nous montrer, lui, que en fait, ce choix, certains vont le prendre dans le mauvais chemin, c'est-à-dire qu'ils vont persévérer dans le mal. Apocalypse 9, verset 20 à 21, qui nous dit quoi ? Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, donc là, on est vraiment dans le temps des fléaux de Dieu qui vont tomber sur la terre, donc dans la grande tribulation. Les hommes, donc, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc, on a une catégorie de personnes qui est malheureusement, comme je disais, vouées à la perdition. Et ces gens, même en voyant Dieu venir, un petit peu comme certains grands pharisiens de l'époque l'ont fait, mais aussi des gens qui ont craché au visage de Jésus, qui ont rigolé, malgré que Jésus avait montré sa puissance, ses pouvoirs, les miracles, les guérisons, commander des tempêtes, des choses incroyables que seul Dieu peut faire, les gens ont refusé de croire. Et on aura cette catégorie qui aujourd'hui, des gens sont, une catégorie de personnes qui sont vraiment mauvais, qui tuent, qui font de la sorcellerie, de la magie, des enchantements, qui vivent dans l'impudicité, dans la fournication, avec des centaines, des milliers de femmes avec lesquelles ils ont couché, des gens qui volent, des gens qui sont voleurs, menteurs, manipulateurs, destructeurs, et des gens qui adorent également les idoles, les faux dieux, les idoles de ce monde, les fausses religions, les faux dieux, les démons, tous ceux qui pactisent aujourd'hui. Tous ces gens-là refuseront, malgré la colère de Dieu qui s'abat sur terre, de reconnaître leur faute, également peut-être aussi par orgueil, et ils rejetteront Dieu et malheureusement, ils finiront à la condamnation éternelle. On voit dans ce passage qu'il y a une catégorie de personnes qui va se comporter comme ça. Et en fait, on a des passages qui sont très clairs également, qui nous montrent justement qu'aujourd'hui, les gens de Corinthiens chapitre 4, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Donc dans ce passage, on sait qu'il y a des gens qui partent vers la condamnation éternelle, et ces gens ne voient pas briller la splendeur de l'évangile en fait, ils ne voient pas le sacrifice de Christ. Ils ne voient pas la puissance de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, « En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, de ceux qui périssent. » Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui rejettent également l'évangile de Christ, qui rejettent la crucifixion, parce que ces gens-là, lorsque l'on parle avec eux, il y a toujours quelque chose en fait. Moi j'ai pu discuter avec des gens qui rejettent Christ, qui disent « Non, non, c'est de la bêtise, tout ça. » Mais en fait, on se rend compte que ces gens-là, en fait, n'ont même pas cherché. Ils ne cherchent pas ou ils vivent une vie totalement désintéressée. Ils veulent vivre leur petit confort personnel dans leur égoïsme et s'en fichent complètement de savoir ce qui se passe après la mort. Donc il y a toujours une cause à circonstance. Il y a toujours un résultat en fait. Ce n'est pas Dieu qui les condamne, c'est eux qui se condamnent eux-mêmes parce qu'ils s'en fichent en fait. Ils veulent vivre dans l'insouciance. Et en fait, c'est pour ça aussi que certains ne croient pas à la crucifixion de Christ parce que c'est quelque chose qui les dépasse. Et ça vient trop bouleverser leur vie. C'est pour ça que Jésus aussi a parlé aux pharisiens de l'époque en leur disant que les ténèbres ne veulent pas voir la lumière. Parce qu'en fait, aujourd'hui, des gens qui font des choses en cachette ne veulent pas qu'on vienne savoir ce qu'ils font. Les gens ne veulent pas qu'on vienne entendre leur repentance. Et c'est ça que beaucoup des gens ont refusé à l'époque. Donc ces gens-là préfèrent vivre dans leur égoïsme tout simplement et malheureusement, ils s'en vont tout droit à leur perte et à leur condamnation. Et ça, Jésus en a parlé dans Jean chapitre 12, verset 40 de ces gens qui ont refusé tout simplement de venir à Christ pour ne pas qu'on voit leur ténèbres. Donc il a refusé et en fait, il a dit quoi ? Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. En fait, les yeux de ces gens sont fermés en fait. Leur cœur est endurci. Parce que ce sont des gens qui sont... En fait, Dieu intervient également. Parce que ce sont des gens qui sont tellement foncièrement mauvais dans leur comportement, dans tout, qu'en fait, malheureusement, Dieu sait qu'ils ne changeront jamais jusqu'à leur fin. Et c'est là qu'en fait, la puissance de Dieu intervient. C'est parce que nous avons un Dieu qui voit l'avenir, qui sait également. Et malheureusement, la Bible le dit, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais tous ne l'accepteront pas. Aujourd'hui, nous voulons que tous nos enfants réussissent, mais tous ne réussiront pas forcément à l'école. Parce que leur propre volonté ne sera pas dans la réussite de l'école. Donc vous voyez, on a des exemples vraiment très concrets. Et on a un passage qui nous dit également, clairement ces choses-là. C'est que aussi aujourd'hui, le Seigneur continue de supporter ce genre de personnes. En fait, le Seigneur, imaginez-vous bien que le Seigneur voit tout, sait tout et connaît la fin. Il a un plan qu'il a préparé, qu'il met en place au fil des millénaires, au fil des siècles plutôt, pardon. Et donc, il sait déjà qui va être sauvé, qui ne sera pas sauvé. À cause de leur endurcissement de cœur, à cause de leur orgueil, à cause de leur tradition, à cause d'innombrables choses. Pourtant, ils auront entendu parler de Christ, ils auront entendu parler de la vérité. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que certains n'auront pas entendu parler, parce que regardez, je vais vous donner un exemple qui est très clair, très clair et très simple. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est présenté par la bouche des gens, par la bouche des prophètes, à d'innombrables peuples. Ces peuples ont toujours rejeté Dieu. Ces peuples s'en fichaient en fait. Ils avaient leurs idoles, ils ne voulaient pas changer. Babylone, combien se sont levés contre l'éternel, combien ont montré leur orgueil et leur manfoutisme envers Dieu, disant non, on veut continuer à servir nos dieux. Regardez Baal, les prophètes de Baal, avec Élie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus de 400 prophètes se sont levés contre Élie. Ils ne voulaient pas changer. Et combien de peuples ont refusé la repentance, la grâce, parce que c'était, comme je le dis toujours, pour d'innombrables raisons qui sont propres à chacun. Et donc en fait, aujourd'hui, Dieu supporte ces gens. Regardez Robin 9, 22, nous dit quoi ? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, des gens qui sont déjà voués à la mort éternelle. Donc il y a bien, chers frères et sœurs, malheureusement, une catégorie de personnes qui refusent la grâce, qui rejettent la foi en Jésus-Christ, qui rejettent le salut, qui vivent égoïstement, qui vivent peut-être également pour Lucifer, qui vivent pour d'autres dieux, qui vénèrent des idoles, donc des statues qu'ils ont chez eux, qui vénèrent d'autres chemins que Jésus-Christ. Par exemple, ça peut être des anges, la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Christophe, comme on trouve également dans beaucoup de milieux catholiques, des gens qui, en fait, ont effacé Jésus-Christ. N'oublions pas que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il est le chemin, il n'est pas l'un des chemins, il est le chemin. Et il a dit également un avertissement « Personne ne viendra au Père, donc à la vie éternelle, dans le royaume des cieux, sans passer par lui. » Sans votre foi en Jésus-Christ, sans la repentance, le pardon de vos péchés, sans la sanctification, donc votre vie qui doit se mettre en règle avec le Seigneur, à l'obéissance des commandements, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc aujourd'hui, il n'est pas bon de vivre dans une illusion, il n'est pas bon de vivre dans le mensonge ou dans des paroles flatteuses, comme la Bible le dit. Les gens aujourd'hui veulent entendre des paroles flatteuses, mais ils ne veulent plus entendre la vérité parce que cette vérité est trop dure. Cette lumière qui vient du Seigneur par la Bible est trop lourde à supporter pour certains hommes qui veulent continuer à vivre leur vie égoïstement dans le péché et dans l'insouciance. Mais malheureusement, la Bible est très claire pour ces personnes-là et on a pu voir en début de vidéo les différentes catégories que Dieu justement met en valeur. Il y a également cette parabole incroyable entre le blé et l'ivré qui croissent ensemble. Les enfants de Dieu vont croître avec le mauvais blé. Et à un moment donné, les anges vont couper, donc ce sera le moment de la moisson, de l'enlèvement de l'Église, du jugement de Dieu, où Dieu va séparer le grain d'un côté, les enfants de Dieu qui auront accepté le Seigneur, placé leur foi et mis leur vie en règle. Et de l'autre côté, les gens qui auront rejeté tout cela. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est triste. C'est vrai que c'est très très triste. Moi, parfois, j'ai vraiment beaucoup de peine. Beaucoup de peine parce que je vois malheureusement des gens endurcis de cœur, des gens qui sont... Mais c'est ce que je vous disais, en fait, il y a toujours une cause à effet derrière. Il y a toujours, en fait, quelque chose qui fait que les gens ne viennent pas. ça peut être vraiment divers et variés. Ça pourrait même être l'occasion d'en faire une autre vidéo. Mais ça peut être vraiment, par exemple, de l'orgueil, du manfoutisme, de l'égoïsme, de la honte de ses péchés. Le diable peut faire aussi mettre dans les gens le fait de dire « Ben non, j'ai tellement fait de mauvaises choses dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu ne vouera jamais de moi. » Mais ça, c'est complètement faux. Et ça, c'est un manque de connaissance. Vous voyez, c'est un manque de connaissance que nous dit Osé 4-6. Le manque de connaissance peut faire périr quelqu'un. C'est pour ça qu'il est important de se rendre dans une église, de discuter avec un pasteur, de discuter avec des frères et sœurs, de connaître et de lire sa Bible. C'est la base des bases. Lisons nos Bibles, chers frères et sœurs. Écoutons des gens qui sont déjà affermis dans la foi. Parce que c'est là que vous aurez réponse à vos questions. Et Dieu ne laisse pas des gens qui le cherchent sans réponse à leurs questions. Prions pour toutes ces âmes, chers frères et sœurs. Continuons également à nous fortifier l'un et l'autre. Et n'hésitez pas, bien sûr, comme je dis toujours, à partager la vidéo pour qu'un plus grand nombre de personnes soient touchées. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Et vraiment, ne nous laissons pas de prier pour toutes ces âmes perdues que le Seigneur leur fasse grâce et qu'ils puissent revenir à la raison. Soyez bénis et je vous dis donc à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage